allô ouais ça va ? ça va et toi ? ouais nickel je t'appelle parce qu'on a pas mal discuté avec Poirpomme il avance, il fait des trucs de ouf avec avec l'IA et en fait il utilise le chat GPT ou d'autres trucs etc et en fait d'un côté en fait je suis un peu paumé dans le sens où d'un côté c'est c'est assez ouf ce qu'il arrive à faire par exemple il arrive à trier des infos etc de façon hyper automatique et genre d'habitude c'est le genre de choses qui peuvent nous prendre beaucoup de temps tu vois là lui il évaluait que ça en deux minutes c'était fait alors que d'habitude moi je regarde c'est plutôt 10 à 15 minutes bon tu dis ok et d'un autre côté bah quand tu vois tous les impacts de l'IA etc je oh c'est hyper perturbant parce que d'un côté tu te dis waouh ça peut être hyper pratique mais d'un autre côté c'est encore une grosse nébuleuse l'IA quoi donc et en fait je crois qu'on n'a pas fini de de voir jusqu'où ça va mais surtout qu'est-ce que ça prend comme terme d'énergie etc ouais et ça et ça c'est c'est hyper perturbant et du coup là tu te demandes enfin c'est tu te questionnes sur à quel point est-ce qu'on a intérêt à l'utiliser est-ce que c'est vraiment judicieux vu qu'on a aujourd'hui pas vraiment de données sur les impacts que ça a c'est quoi les questions que tu te poses bah ouais c'est un peu ça c'est est-ce qu'on applique un principe de précaution quoi c'est-à-dire en gros bah si tu sais pas abstiens-toi ou est-ce que bah finalement bah je suppose qu'il y a plein de enfin plein de professionnels aujourd'hui qui qui s'en servent en fait et donc ouais c'est ça c'est est-ce que bah tu tu suis le mouvement entre guillemets peut-être quasi aveugle de ok bah je prends l'outil etc ou est-ce que bah non en fait je me rends compte que ça nous amène je sais pas moi dans une société où tout est régi par quelques personnes qui ont conçu l'outil ouais avec toutes les conséquences que ça peut avoir ouais ou alors enfin enfin voilà ou alors tu dis non et dans ce cas là tu te mets à la marge quoi et et aujourd'hui c'est quoi les les usages qu'on en a enfin moi j'avoue que je suis un peu un peu je suis pas du tout familière avec ces trucs là et j'ai tendance à mettre sous tout ce qui est tout ce qui a trait aux automatisations aux machins aux trucs donc je mélange un peu tout là aujourd'hui dans les dans les outils éventuellement que nous on utilise ou qu'on serait amené à utiliser c'est quoi c'est du chat GPT pour nous aider dans la préparation de certains rapports peut-être à chercher de la donnée ou des choses comme ça alors il peut y avoir de ça mais en fait ça va être vraiment plus de l'assistance pour effectivement trier des données synthétiser mais ça va pas être encore de la production de contenu oui d'accord mais l'outil c'est le chat GPT là dans ce cas là oui il y a le chat GPT mais ça veut dire que ça inclut aussi potentiellement la génération d'images oui c'est ça genre mid journée tous ces trucs là qui génèrent les images ouais tout à fait parce que ouais du coup tu vois je me dis est-ce que c'est un nouveau joujou et on a pas vraiment la mesure enfin on s'en sert un peu comme ça n'importe quand et ça que ce soit très négatif ou un peu négatif ça reste pas ouf globalement et enfin voilà mon appréhension c'est plutôt qu'on s'en serve un peu pour tout et rien et qu'on en vienne à utiliser cet outil pour des choses qui n'en valent pas tellement la peine tu vois je pense que on s'est longtemps posé la question et moi la première qui suis quand même relativement nulle avec la technologie et j'ai un peu j'essaie de faire en sorte qu'on rentre pas dans un truc trop facile dans la vie du quotidien et tout donc j'ai toujours tendance à me dire non mais il y a il y a il y a il faut éviter il faut éviter et en fait là on se rend bien compte que de toutes les manières ce truc là ça va arriver donc on a intérêt à s'en saisir donc je me dis un peu comme nous on le fait dans l'approche d'exemple circulaire c'est dire finalement à quoi ça sert par rapport à nos activités et quelles fonctionnalités suffit-il d'utiliser dans l'intelligence artificielle pour qu'on ne rentre pas dans l'écueil d'une consommation à outrance de l'outil tu vois ouais tout à fait surtout qu'en plus les impacts du numérique sont déjà délirants je crois que par exemple l'empreinte carbone du numérique augmente de 10% chaque année je crois que c'est sur point déjà de dépasser le secteur de l'aviation et ça me rappelle en fait un entretien de Guillaume Pitron pour le 1 donc Guillaume Pitron c'est un journaliste qui est spécialisé sur tous ces sujets de ressources et était passé à Finkerview je crois il est vraiment hyper intéressant et en gros il avait écrit un livre sur la guerre des métaux rares et en fait dans cet article il rappelle par exemple que déjà le numérique c'est hyper difficile de quantifier les impacts mais surtout voilà c'est ça les chiffres qu'il donnait c'était ouf c'était 7% de la consommation mondiale de cuivre c'est 12% de l'aluminium 23% de l'argent 41% de l'antimoine et jusqu'à 87% de petits métaux tels que le geminium ou le terrium et en fait ce qui est dingue c'est que évidemment c'est déjà des trucs délirants parce que bon c'est pas juste la quantité de matière on le sait bien c'est toutes les toutes les pratiques associées pour obtenir cette matière qui sont ouf mais surtout il estime que 70% de l'empreinte technologique du numérique c'est sur la fabrication de ces outils et donc c'est pas tant nos ordis en soi c'est une partie de décoration mais c'est plutôt les super calculateurs les super serveurs etc qu'il faut pour ça et donc je sais plus je crois que c'est toi qui disais il y a quelques semaines que chaque fois que tu fais un prompt c'est l'équivalent de 2 litres d'eau et donc c'est hyper perturbant parce qu'en fait d'un côté tu dis que en fait cette intelligence artificielle ne fait que accélérer les choses et finalement si on prend un peu de recul tu vois internet a accéléré la communication a accéléré la société finalement l'IA c'est juste une nouvelle vitesse sur la boîte de vitesse quoi ouais non après je pense qu'il y a un truc qui est aussi troublant nous concernant c'est qu'on a toujours fait tu vois sur les serveurs qu'on utilise sur les les moteurs de recharge qu'on utilise etc d'éviter au maximum Google d'éviter au maximum tous ces trucs donc le choix d'infomaniaque le choix d'Ecosia de toutes ces choses là et je pense que là on se retrouve dans une situation où c'est tellement nouveau qu'il n'y a pas la maturité nécessaire pour qu'il y ait des alternatives un peu moins nocifs pour la planète et donc en fait on n'a pas le choix de quel outil on utilise tu vois et c'est à quel point est-ce que pour un peu la première fois on va aller contre ces convictions qu'on s'efforçait d'appliquer jusque dans les serveurs qu'on utilisait donc après moi ce que j'ai tendance à me dire aussi c'est tu vois je me dis pour revenir sur ce truc là je pense se former et s'informer sans forcément tout de suite décider est-ce qu'on y va est-ce qu'on y va pas comment on y va je pense que ça peut déjà permettre à chaque personne dans l'équipe d'être aussi un petit peu d'utiliser de manière ingénieuse cet outil et d'avoir cet esprit critique qui fera que progressivement par l'usage et par l'expérimentation on en viendra à se dire bah enfin tu vois oui ça m'est utile non ça m'est pas utile et surtout chacune et chacun va peut-être en avoir un usage un peu plus mesuré je pense que le fait de pas s'informer de pas se former c'est le meilleur moyen de rentrer dans un excès et on sait que toutes ces questions là c'est pas forcément est-ce qu'on l'utilise ou est-ce qu'on l'utilise pas c'est plutôt comment est-ce qu'on a un bon usage du truc et quelque chose de relativement équilibré quoi ça fait l'utiliser de façon éclairée quoi ouais mais ce qui était dingue aussi j'en reviens à l'article c'est que le ou la journaliste lui posait la question genre mais est-ce qu'il y a une limite à l'expansion de l'IA quoi et pour moi en fait depuis plusieurs années j'étais persuadé que en fait ça demande tellement de ressources que ce soit de métaux ou d'énergie que finalement ce sera une limite physique encore une fois qui fera le truc oui c'est ce que Fabrice m'avait dit d'ailleurs il y a des articles sur ça je crois enfin il avait vu passer quelque chose qui disait de toutes les manières à un moment ce truc là va être face au mur parce que il va se retrouver aux limites physiques que sont ceux que tu viens de mentionner d'accès aux matières premières aux minerais et tout et en fait par rapport à ça Guillaume Pitron disait oui c'est déjà une limite physique mais en fait ça va accentuer finalement les batailles géopolitiques sur le sujet et donc l'attribution des minerais quoi ouais l'attribution des minerais donc aux plus gros comment dirais-je les acteurs et donc il va y avoir en plus dans un contexte de tensions géopolitiques il va y avoir encore plus de concurrence de plus en plus de sales coups sur le sujet c'est aussi pour ça que bah tu vois typiquement il y a beaucoup de tensions en Nouvelle-Calédonie surtout ce qui est exploitation du nickel alors là c'est pas forcément moi je crois que c'est le nickel parce que je crois que c'est la troisième ou cinquième réserve mondiale sur ce sur ce métal et en fait bah t'as des tensions entre évidemment la France qui est sur place mais aussi la Chine potentiellement aussi l'Australie et en fait tu dis mais la moindre parcelle en fait s'arrête non seulement la bataille physique mais en plus ça ne fait que continuer et en plus une fois que ce sera extrait t'auras encore plus de tensions sur les prix et donc sur l'accessibilité c'est un espèce de de serpense enfin quoi ouais bah en fait je sais ce que je suis en train de me dire en t'écoutant parler c'est que je pense que ce qui se joue c'est à quel point est-ce qu'on développe une stratégie et des process qui intègre l'intelligence artificielle et selon moi si on est dans une approche là de de se faire les dents et de test and learn et de tu vois d'y toucher un petit peu de l'intégrer de temps à autre parce que ça nous rend service je dis pas que c'est bien mais on risque rien quand je compare à certaines très grosses boîtes de conseils qui sont en train de mettre en place des process entiers enfin tu vois moi j'ai des des amis qui sont en boîte de conseils et qui produisent déjà leurs slides avec l'intelligence artificielle tu vois mais je pense que là ils ont tout de suite pris le parti en me disant bah cet outil va devenir un outil parmi d'autres dont on va se servir et je pense que ça c'est un peu le piège je pense que pour l'instant tant qu'on est sur des process qui sont pas dépendants de 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 l'intelligence artificielle ou alors qu'on tu vois qu'on est dans l'hybride de la modularité après c'est tous ces principes de résilience aussi tu vois mais bah finalement ça nous laisse encore le temps d'apprendre et et d'ailleurs attends ça me fait penser à un autre sujet c'est Emmanuel qui me disait l'autre jour qu'il y avait des agences de design à Paris qui avaient licencié leurs designers et ils avaient tout remplacé enfin ils avaient gardé que les plus expérimentés pour faire des promptes en fait c'est les nouveaux robots quoi c'est enfin tu vois sauf que là en fait c'est exactement ça c'est l'équivalent de tout à l'heure t'as parlé d'internet mais avec je pense la mécanisation et là c'est un peu ça sauf que c'est sur des des bah la partie immatérielle connaissance création d'images tu vois c'est juste que là on va toucher des métiers on va toucher des métiers qui sont des métiers soit intellectuels soit création là où avec la robotisation on a touché tu vois au métier de main il se passe un petit peu la même chose quoi et puis ce qui est fou c'est que autant tu vois il y a eu la disparition entre guillemets des cols bleus où il y a eu beaucoup de délocalisation etc et puis ce qu'ils se disaient beaucoup c'est que les cols blancs étaient étaient à l'écart de ce genre de problèmes ouais et finalement bah là on y vient en fait les cols blancs ont les mêmes problèmes que les cols bleus entre guillemets des dernières décennies et donc en fait c'est clair que en fait si on en revient à Circulum bah ça peut être effectivement comme tu le dis avec une utilisation appropriée utile pour nous mais comme si je devais résumer un peu notre travail c'est aussi faire travailler des gens de secteur ou des parties prenantes hyper différentes ensemble j'ose espérer qu'on aura toujours une utilité que finalement l'IA effectivement sera plus un support un outil en plus mais mais voilà après enfin vas-y en fait non mais je trouve que le l'analogie avec les robots c'est exactement ça enfin je pense que bon je sais pas quand ça date mais au moment où t'as eu tout ce truc de mécanisation j'imagine que toutes les toutes les personnes qui géraient des usines se sont posées cette question tu vois est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas est-ce qu'on remplace nos individus par des robots et là c'est exactement la même chose qui s'est passée et en fait l'expérience permet de nous dire enfin nous permet d'affirmer que trouver le juste dosage c'est tu vois je pense que les usines qui sont pas du tout qui sont passées à côté qu'on dit ah non c'est mort on met zéro mécanisation on met zéro robot on reste que suite au manuel probablement que pour des raisons de compétitivité de je sais pas de conditions de travail et autres elles ont peut-être ça a peut-être pas été si facile à l'inverse celles qui sont passées sur du 100% mécanisé elles se sont retrouvées aussi face à des situations compliquées et donc en fait bah là qu'est-ce qui fonctionne c'est ce dosage et je pense que c'est un peu ça et de toutes les manières on sait que l'utilisation du numérique enfin on sait que c'est pas positif tu vois après que ce soit 2 litres d'eau ou 40 litres d'eau bon enfin en fait on sait que c'est pas fou de base ouais et en fait c'est ça qui est assez dingue parce que tu vois tout ce que tu dis ça résonne avec encore une fois l'interview de Guillaume Pitron c'est qu'il conclut en interview par cette citation pardon de Stéphane Hawking qui disait notre avenir est une course entre la puissance croissante de notre technologie et la sagesse avec laquelle nous l'utilisons ouais bah c'est exactement ça effectivement c'est exactement il est bah là en l'occurrence c'est une citation de Stéphane Hawking ah oui c'est exactement c'était c'est exactement ce que tu dis en fait c'est que il va falloir que une sorte d'élévation quoi mais il y a un autre sujet aussi connexe à ça c'est que finalement si t'as plus de col bleu si t'as plus de col blanc il n'y a plus personne qui va travailler concrètement quoi et donc en fait je pense que ça ça remet aussi de façon très concrète la question de quelle société il faut avoir finalement ouais ouais t'en as parlé enfin t'as justement Fabrice ou les équipes à Nantes ils ont un avis sur ça sur tu vois à quel point on pousse le sujet est-ce que on bah on en a parlé mais peut-être pas autant que 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 là pendant ce questionnement enfin peut-être pas autant en profondeur quoi mais on en a plus parlé sur les applications potentielles les usages et justement sur le fait que se dire mais en fait à part ceux qui seront les concepteurs initiaux des outils d'IA qui va travailler véritablement tu vois et effectivement Fabrice l'autre Fabrice quand il a testé un autre outil d'IA l'autre jour c'était il a mis une vidéo d'une de ses formations en anglais traduction voilà et en fait ça lui a renvoyé il avait demandé la même vidéo en espagnol Fabrice qui ne s'est demandé qu'une seule bière una cerveza por favor en gros je peux t'assurer que la vidéo qu'il a qu'il a reçue où c'était lui avec ses lèvres etc il parlait parfaitement espagnol quoi et c'est juste délirant parce qu'en fait tu te dis mais mais ça va on va où en fait et puis je pense que tu as un risque aussi c'est du coup de faire des choix moins éclairés je te m'explique en fait si on avait dû apprendre à parler espagnol enregistrer les vidéos traduire nos mêmes etc tu réfléchis à deux fois avant de te dire je traduis ma vidéo en espagnol et donc est-ce que je m'implante sur le marché hispanophone etc quand tu sais que ça te prend dix minutes et que ça te coûte deux euros de faire parler Fabrice espagnol bah en fait on produit la vidéo dans toutes les langues alors même que ça se trouve il n'y a pas de marché il n'y a pas d'usage il n'y a pas d'utilité en fait je pense que le risque c'est un peu de celui-ci c'est vu que tu te dis que tout devient hyper facile bah finalement t'en viens à faire alors que dans tout ce que tu fais bah il y en a peut-être une petite partie qui va être utile donc je pense que il faut aussi c'est se dire ok mais on peut tout traduire on s'était posé les questions donc finalement on n'a encore pas traduit mais tu vois peut-être pas se dire toutes les langues sont possibles c'est peut-être se dire enfin toutes les langues sont possibles donc il faut le faire en toutes les langues voilà c'était 40 langues mais effectivement celle où déjà on a des contacts sur place enfin effectivement en fait c'est toujours cette question de disons la sagesse d'utilisation quoi ouais ouais carrément bah écoute c'est ce sujet je pense qu'on pourrait en parler encore 10h mais ce que je te propose c'est qu'on se on peut se caler enfin essayer de voir si on peut pas se faire au moins une petite formation ou un échange similaire avec toute l'équipe et puis on voit comment on avance ouais carrément ouais carrément et tu m'envoies ton article ouais carrément trop bien et bah bah à plus du coup allez les grandes bises ciao 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 Sous-titrage FR ?